Salut à tous, début octobre 2018, Google a décidé de mettre la clé sous la porte de Google+, si vous avez des problèmes, le débranchement du service est imprévu pour août 2019. Je vous renvoie à cet article du monde informatique, près du monde, l'article pixel, qui renvoie tout le bazar. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont dit, on va se tirer sur diaspora étoile. Vous savez, le Facebook décentralisé, donc la framasphère est en France un des représentants. Il y a aussi bien sûr diaspora.eu et pas mal d'autres pods. En gros, c'est un système de réseau social avec plusieurs pods qui communiquent entre eux pour que les utilisateurs puissent communiquer entre eux. Au lieu d'avoir un truc centralisé, c'est une espèce de toile d'araignée avec pas mal de petits points de connexion. Bref, voilà. En gros, c'est ça diaspora. Et le problème sur diaspora, c'est qu'il faut utiliser la syntaxe markdown, langage markdown, qui est un langage de formatage de texte. Pas très complexe, mais qui est un peu chiant à prendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un outil qui a été développé et qui s'appelle Ghost Writer. Donc, voici le site officiel. Donc là, il y a tout le Ghost Writer avec toutes les explications. Je vous rétoyer dans le descriptif. C'est-à-dire que je sais qu'il est développé depuis 2015 et qui permet justement de créer directement du texte en format markdown sans prise de tête. Vous tapez votre texte, vous avez des options, vous sélectionnez bien des menus déroulants et la mise en forme se fait. Ok. Je reviendrai après, je vous montrerai après. Pour l'installation. Alors là, c'est la fête du calcif, normal, on est dans du logiciel libre. Donc, si vous utilisez Ubuntu. La sa page GitHub. Windows, il y avait un zip, enfin un exécutable, mais bon, bref. Donc, si vous utilisez une base Ubuntu, que ce soit la Ubuntu classique, les serveurs officielles, Lynx Mint ou apparenté, vous avez un PPA qui est disponible. Et vous le rajoutez. Pour la distribution, c'est un peu la merde. Donc, je vais parler de celle que je connais. Pour Archinux et Manjaro, vous avez le paquet AUR, de Ghostwriter, la dernière version d'ailleurs. Parce que la dernière version, c'est la version 1.7.3, sorti le 11 août. D'ailleurs, qui n'a pas beaucoup bougé depuis. Donc, vous avez la version stable et la version git de développement. Comme ça, vous pouvez très bien le récupérer, le compiler et l'installer sur Archinux, Manjaro et sa famille. Pour tout ce qui est base Gain2, Calculate, Gain2, Redcore et compagnie, vous avez un eBuild. Mais par contre, la fraîcheur, elle n'est pas là. C'est une version 1.5.0. Et puis, ça, il est sous testing. Donc, si vous utilisez Gain2 ou Calculate, vous savez vous débrouiller pour installer le logiciel. Pour la base Debian, je suppose que c'est Compile le code source. Et pour la distribution, je ne peux pas me prononcer, je n'en sais rien. Chaque distribution proposant tout ça. Et sinon, je l'ai oublié, vous avez le Flatpak. Voilà. Sinon, vous avez le Flatpak. Je l'avais oublié, celui-là. On se demande pourquoi. Et bien sûr, c'est toujours la dernière version disponible en date. Voilà. Donc, au cas où, au pire, vous avez le Flatpak. Si votre distribution ne propose pas un paquet dédié. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais juste fermer le reste. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc là, je me connecte sur mon pote Framasphère. Et je vais vous montrer la qualité du code généré. Voilà. Pour le moment, voilà. Je lance Ghostwriter. La version 1.7.3, compilée pas plus tard qu'hier. Ah oui, il n'y a pas que le format Markdown qui est supporté. Parce que si on va au niveau des formats supportés par Ghostwriter. Alors que ça se charge. Voilà. Donc, là, il n'y a pas qu'à installer. Étranger. Voilà. Donc, Ghostwriter supporte bien sûr le Markdown. Mais il supporte aussi le Pandoc, le Cmark et le Multimarkdown. Voilà. Comme ça, vous avez plusieurs formats. Mais là, principalement, c'est le Markdown. Voilà. C'est ça. C'est ce que ça s'appelle un Distraction Free. Aucune distraction. Vous avez, vous tapez votre texte et on n'en parle plus. Bien sûr, vous pouvez le formater. Fort en phase, c'est mis en gras. En phase, italique. Barré. C'est, c'est, en fait, c'est barré, voilà. Commentaire HTML. On peut bouger l'identation. Faire la citation. Mettre des listes ordonnées ou pas ordonnées. Faire des listes de tâches et compagnie. Les principaux trucs que l'on fait en Markdown. Donc, des trucs, mais déjà, les principaux, c'est disponible. Correction photographique. Là, les thèmes que l'on peut appliquer. Donc, la classine Dark. Plan Institution Dark. Le mode Hemingway. C'est-à-dire, en gros, c'est le mode machine à écrire. Affichage ou pas de l'aperçu. Vous avez deux cases qui apparaissent. Là, on part sur le mode concentration ou pas. Et là, bien sûr, c'est une version 1.7.3. Donc, je vais taper un petit texte. Je vais mettre quelques effets. Par exemple, je vais mettre Ghost Writer en gras. Donc, en forte en phase. Je sélectionne. Format. Fort en phase. Et si je fais l'aperçu, il sera en gras. Là, pour mettre en citation, on sélectionne. Format. Citation. Et si on regarde en aperçu, on a citation. Vous voyez, c'est super pratique. Donc, là, on saute. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va faire, par exemple, mettre la citation en italique. Par exemple. C'est pas ça que je vais faire. On va mettre sur CTRL Z pour annuler. Addition. On va le mettre en italique. Et si on regarde dans l'aperçu. Voilà. On va mettre une liste classique. On va mettre A, B, C, D. On va mettre une liste qu'on va mettre avec des points, par exemple. Donc, insertion. Format. Liste de nos données. Avec des points. On va mettre des numéros. Pas difficile. E, F, G, H. Et là, on va insérer une liste en données. Et si on fait l'aperçu. Cool, non ? Par contre, je vais sortir les surplus. Parce qu'apparemment, il y a un petit bug qui fait qu'il y a des surplus. Voyons. Une liste de tâches. On va mettre tâche 1. On va mettre T1. T2. T3. On va dire que la première a été faite. Et les autres, on va dire qu'elles ne sont pas en cours de finition. Donc là, T3, on va dire qu'une a été faite. Qui a été cochée et les autres pas. Voilà. Donc là, on peut très bien après l'enregistrer au format Markdown et compagnie. Enfin, fichier enregistré sous. Mais ce que je vais faire, c'est copier le HTML. Et le mettre. Pardon. Je vais tout sélectionner. Je vais faire édition. Copier. Et je vais voir ce que ça donne dans la somme de saisie de Phramasphère. Et l'aperçu. Pas mal, non ? Ça vous permettra, comme ça, si vous décidez d'aller sur un pod diaspora ou sur un pod mastodon, de pouvoir tranquillement formater votre texte. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas publier ça. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire. Si j'enregistre mon texte, je fais fichier enregistré sous. Donc je vais faire essai.md pour du Markdown. Voilà. Je vais faire mon Ghostwriter. Je vais rouvrir le fichier essai.md. Et reconnais que c'est du Markdown. Il formate en tant que Markdown. Sauf qu'il n'y a pas sur-garde de l'UX. Donc c'est pas grave. Ah, c'est sur-garde de l'UX, mais je ne le vois pas par rapport au mon thème. Voilà. Ça vous permet de créer des fichiers Markdown. Par exemple, vous en avez aussi peut-être besoin sur GitHub si vous voulez créer une mise en page classique pour insérer des trucs. Bon, il n'y a pas les tableaux. Mais déjà, vous avez les trucs principaux pour faire du Markdown. Voilà. Je voulais vous montrer ça. C'est un outil que j'apprécie beaucoup. Même si je maîtrise un peu de Markdown, par moments, c'est bien pratique pour faire certaines mises en page complexes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.